Alors pour créer un client .NET, je suppose que j'ai Visual Studio, une charge pour l'application. Alors pour, maintenant je suis dans une autre entreprise qui travaille avec .NET, je veux créer un projet, donc je vais créer un projet. Alors tout dépend du type de projet. Je vais dans un premier temps utiliser un simple projet C-Sharp comme langage avec Console Application. Donc c'est une simple application sur Console. Je lui donne un nom, donc ça c'est ClientSoup1, plutôt ClientBank1 par exemple. Ok ? Alors je crée un projet simple. En fait un projet C-Sharp de type Console, c'est tout simplement, c'est un projet dans lequel il va vous créer une classe qui s'appelle Programme, dans laquelle il y a la méthode Main. Alors maintenant, je veux appeler un web service. Alors à nouveau, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un proxy. Je veux générer un proxy. Alors pour générer le proxy, donc je vais, cette fois-ci, je peux utiliser la même chose. Regardez. Je peux utiliser ce SOP UI. Et cette fois-ci, je vais générer un proxy pour, regardez. Est-ce qu'il y a .NET ici ? Artfax. .NET. Elle est là. Donc je vais générer un proxy pour le framework 2.0. Alors je peux le faire. La même chose, vous spécifiez le chemin et après le génère. Mais je n'ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que, aussi bien que Eclipse, parce que nous allons voir que Eclipse lui-même, il dispose de ces outils. Plutôt, l'environnement Visual Studio possède également ces outils pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur la fenêtre sur le généxplorer ? On va ajouter une référence vers le web service. Et après, qu'est-ce qu'on va spécifier ? On va spécifier l'adresse du web service. Alors, ce n'est pas celle-là. L'adresse du web service, c'est l'adresse du WSDL. J'envoie la requête vers le serveur. Je récupère le WSDL. Il va analyser le WSDL. Voilà, il vous donne le résumé. Il vous dit que dans le WSDL, il y a les méthodes. Je génère le proxy. Alors, en fait, je n'ai pas montré la fenêtre parce que, par des fois, il va générer un proxy avec un nom service référence 1. Par des fois, il lui donne ce nom. Mais après, dans la fenêtre, si vous cherchez le nom, vous pouvez lui donner un nom. Donc, ça, c'est le namespace, en quelque sorte, qui est créé. Alors, maintenant, si je veux utiliser le web service, c'est très simple. Je vais tout simplement créer. Je vais faire appel à service référence 1. Et dans service référence 1, je vais trouver une classe qui s'appelle Banque Service Client. Banque WS Client. Alors, ça, c'est le stop. Égal. Égal. New. Je crée une instance de cette classe. Alors, comme tout à l'heure, je viens de créer un stop ou bien un proxy. OK ? Maintenant, si je veux, par exemple, récupérer un résultat, je vais utiliser, par exemple, le double, double, résultat, comme tout à l'heure, égale à quoi ? Et j'appelle la méthode conversion. Je lui donne un montant. Je récupère le résultat. Je vais afficher. Je vais afficher console. Redline. Donc, résultat. Alors, pour juste arrêter la console pour me donner l'occasion de voir le résultat, je vais utiliser Redline. Et j'exécute. En principe, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, l'application. Alors, comme c'est une application sur console, alors ça, c'est... Il y a déjà le résultat sur la taille de la fenêtre. Ici, donc, j'ai un résultat. C'est-à-dire que j'envoie bien la requête. Je récupère le résultat. Alors, je quitte. Je veux récupérer un compte. Dans le service référence 1, vous allez voir qu'il vous a généré la classe compte. La classe compte, il la générerait à partir du WSDL. Alors, cp égale stop.getCount. Je donne le code. Et je peux afficher les informations sur le compte. Donc, console.writeLine. Donc, cp. Il y a le code, il y a le solde. Donc, par exemple, si je veux consulter le solde. Ici, le solde égale plus solde. Je veux consulter la liste des comptes. Donc, je vais utiliser service référence 1.compt. Alors, cette fois-ci, ça devient un tableau. C'est-à-dire, pour récupérer un tableau de compte, que je vais appeler compte, égale stab.getCount. Alors, ici, je récupère une liste de deux comptes. Je fais une boucle pour chaque compte. Compte.length console.writeLine.compt.writeLine.compt.writeLine.compt salt j'affiche un séparateur alors il va se connecter j'ai écrit bien les résultats c'est génial, ça veut dire que vous avez deux entreprises une, il y a le métier avec Java et après il y a une autre application qui va le consommer c'est .NET, il n'y a pas de problème mais le connecteur c'est SOAP donc la communication se fait via SOAP alors sauf qu'on peut faire mieux par exemple si vous voulez, au lieu de créer une application comme ça supposons que vous voulez créer une application .NET avec une interface graphique de ce type par exemple alors c'est très important donc le client qu'on vient de créer, il est là c'est le client .NET ça c'est le client Java tout à l'heure qui communique avec le web service via un proxy alors pour le cas de .NET c'est la même chose un client .NET qui communique avec le web service via un proxy qui va générer les requêtes SOAP et analyser les réponses SOAP alors on va créer une application dans laquelle avec une interface donc je clique par exemple sur conversion, j'affiche le résultat je clique sur le bouton comptes et j'affiche la liste des comptes alors ce qu'on va faire je vais créer un nouveau projet alors cette fois c'est Windows Form Application donc ça c'est client SOAP2 ou bien client Bank2 ça c'est un deuxième client ça c'est un deuxième client alors donc on va dessiner les éléments de l'interface alors j'ai un label on va afficher la fenêtre propriété on va arranger ça on va essayer si on va mettre le montant alors textbox ils ont le texte dont le nom on va l'appeler textboxmt c'est à dire le montant et après on aura besoin de deux boutons un premier bouton bouton 1 que je vais appeler convertir btn conversion alors le bouton conversion le texte conversion et un autre bouton pour afficher la liste des comptes liste des comptes le bouton on va l'appeler btn comptes alors j'ai besoin d'afficher le résultat j'ai besoin d'afficher donc une zone de texte bien un label pour afficher le résultat que je vais appeler que je vais appeler textbox et après j'ai besoin d'un data grid view pour afficher la liste des comptes alors dans la catégorie data une grille je ne vais pas la paramétrer pour le moment je vais la laisser juste comme ça alors je garde le nom data grid view 1 donc je peux le changer alors maintenant ça c'est l'interface donc ça c'est l'interface maintenant je veux accéder au web service pour accéder au web service il me faut le proxy je reprends le même travail de tout à l'heure ajouter ad service référence j'ai besoin de spécifier l'adresse du web service c'est pas la bonne entre un copier, un collier et il y en a d'autres copiers en même temps alors j'envoie la requête il charge le WSDL elle est là, il n'a pas changé il va me générer le proxy avec le namespace référence 1 toujours service référence 1 et après maintenant les événements alors je fais un double clic sur conversion et voyez donc voilà ce que je devrais faire alors quand je clique sur le bouton conversion j'ai besoin de créer le proxy je reprends le même travail tout à l'heure sauf que du moment que j'aurai besoin du proxy dans plusieurs méthodes ça serait bien de déclarer directement ici un attribut service référence 1 point je sais que la classe ça fait banque WS client donc pour moi ça c'est le stub je le déclare quand est-ce que je vais l'instancier ? au démarrage au chargement de la fenêtre c'est-à-dire donc au niveau du constructeur je peux écrire stub égale new tabulation donc je crée une instance donc j'ai créé le stub alors ici donc pour faire la conversion je récupère le montant à partir de la zone de texte alors pour cela donc j'ai besoin d'utiliser donc texte view textboxmt.text, n'est-ce pas ? mais il faut la convertir en double pour cela on va utiliser la classe table point point pass donc je convertir en double j'affiche le résultat dans textbox res point text égal directement à res mais je dois le convertir en string donc je vais utiliser la méthode c'est pas le ça c'est pas non non j'ai sorti une étape donc j'ai le montant je fais appel web service donc le résultat égal à quoi c'est stub point conversion euro dirham et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre ? empty et après qu'est-ce qu'il reste ? j'affiche le résultat point text égal res point to string alors j'exécute l'application je saisis un montant alors généralement le premier appel ça prend un peu de temps mais après c'est un peu plus rapide parce que la première fois qu'il va analyser le WSDL charge les éléments mais quand vous voyez donc ici voilà un exemple d'application .NET qui est interagé avec une application Java via le web service alors maintenant qu'est-ce qu'il reste ? donc ici quand je clique sur le bouton compte j'affiche la liste des comptes c'est ce que je vais faire donc je vais revenir alors ici je double clique c'est donc quand je clique sur le bouton compte qu'est-ce que je dois faire alors j'ai besoin tout d'abord de récupérer la liste des comptes donc toujours c'est service référence 1 point compte égale à partir du proxy step j'appelle la méthode get get compt j'ai déjà le résultat donc j'ai récupéré le résultat à partir d'un web service après je vais l'afficher donc pour l'afficher on va donc créer un data alors on va créer le comment dire data table parce qu'en fait le data grid view on va afficher des données et après du coup donc on va créer un data table que je vais appeler dt égal new data table une table et je peux lui donner un nom si vous voulez par exemple compte et data table je vais ajouter des colonnes je vais accéder aux colonnes point add je vais ajouter une colonne qui contient le code je vais l'appeler code je vais ajouter également une colonne que je vais appeler sold et après je vais créer une boucle for int i égal à 0 i inférieur count point length et plus plus alors data table je vais ajouter une ligne rose point add je vais ajouter une ligne alors la ligne la première ligne il contient compte de i point code la deuxième c'est le sold pas compliqué yep sold et après donc data data table point plutôt data grid data grid view point data source en fait le data source c'est quoi c'est data table voilà donc c'est à dire que le data type que je viens de créer donc je vais l'associer comme data source à data grid donc en principe il devrait m'afficher quelque chose alors j'exécute l'application je clique sur le bouton get count alors il y a oui d non on n'a pas besoin parce qu'ici donc je crée ce que je veux je crée le data table je l'associe au data source et après donc il n'y a pas de problème data table ici donc je récupère la liste et je les associe à data grid alors en même temps je peux faire la conversion etc alors ici donc quand je clique vous voyez donc les données changent pourquoi ? parce qu'à chaque fois j'appelle le web service ils génèrent des données aléatoires et ils envoient je les affiche alors ça c'est le donc le client LotNet ce qui a dit ce qui a dit c'est ce qui a dit que c'est pas – Sous-titrage FR 2021